Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Je joue avec la KVK, donc la N94, poignée, poignée argot et gros calibre, donc un accessoire que j'équipe jamais habituellement. Et nous jouons donc en match à mort par équipe sur la map AVOC, donc très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo qui consistera à vous dire les prochaines armes qui sortiront donc sur Black Ops 3. Il y a des armes qui sont quasiment sûres à 90% et d'autres armes qui pourraient potentiellement sortir, donc c'est pas des informations officielles, mais certaines armes sont quasiment officielles parce que justement une nouvelle liste est sortie il y a très très peu de temps par rapport aux armes qui pourraient potentiellement sortir sur Black Ops 3. Et je vais vous citer cette nouvelle liste justement qui regroupe quelques armes et des armes qui seraient vraiment extrêmement cool à sortir, dont une qui est vraiment quasiment sûre. En tout cas, juste avant de tout vous déballer, je tiens à faire des dédicaces bien entendu aux personnes qui ont retweeté le lien de mon avant-dernière vidéo et de ma dernière vidéo sur Twitter. Donc si vous voulez une dédicace lors de ma prochaine vidéo, il suffit tout simplement de retweeter le lien de ma vidéo, donc de cette vidéo sur Twitter, ça me fera vraiment super plaisir. Et évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à commenter. On vise les 150 likes, ça me fera vraiment super plaisir si on dépasse cet objectif de 150 likes sur cette vidéo. Donc lâchez votre plus gros pouce bleu et commentez un maximum cette vidéo. Donc les dédicaces pour les personnes qui ont RT sur Twitter sont Merci à vous tous d'avoir retweeté le lien de ma précédente vidéo et de mon avant-dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Donc on va en venir au sujet des armes de BO3, des prochaines armes qui pourraient potentiellement sortir et certaines armes qui sont quasiment officielles parce que justement, il y a eu plusieurs listes depuis que Black Ops 3 est sorti. Il y a eu énormément de listes par rapport aux nouvelles armes. Donc il y a eu les codes du jeu sur PC, il y a eu pas mal de choses. Et plusieurs armes se sont retrouvées plusieurs fois dans cette liste. Et là, je vais vous décrire bien entendu cette nouvelle liste qui consiste à vous dire tout simplement les prochaines armes. Donc il y a des sources. Ce n'est pas des sources officielles de toute manière. Mais c'est sûrement les armes qu'on pourrait voir et les armes qui pourraient vraiment sortir sur Black Ops 3. Donc ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Surtout une arme qui me ferait vraiment tellement plaisir. Il faut savoir que les armes sortent environ toutes les 6 à 8 semaines, des fois 10 semaines. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura de nouvelles armes sur ce Black Ops 3 qu'on attend encore énormément et qui est vraiment énormément jouée encore au jour d'aujourd'hui. Donc je vais vous décrire les armes. Donc la première arme qui est à 90% je pense, sortira sur Black Ops 3 parce qu'on l'a depuis... Enfin, on la veut depuis déjà le début. C'est une arme qui est sur toutes les listes depuis le début. C'est la Scarache. Et cette Scarache, quand j'ai eu cette liste, avait un autre nom. Et ce n'était pas la Scarache. C'était la FN Scar. Donc je pense, je suis même quasiment sûr parce que c'est une arme que tout le monde veut. La Scarache sortira prochainement sur Black Ops 3. Et je serai vraiment extrêmement content qu'elle sorte. Donc je ne sais pas si c'est esthétiquement celle de Modern Warfare 2, si c'est celle de Black Ops 2 ou si c'est la Scarache de Modern Warfare 3. Mais en tout cas, je suis quasiment sûr que cette Scarache, donc la FN Scar, sortira sur ce Black Ops 3. Et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir parce que c'est une arme qui est énormément jouée et énormément appréciée sur tous les Call of Duty où elle est présente justement. Donc voilà, première arme, la FN Scar qui pourrait être la Scarache. Il y a des personnes qui me posaient la question entre la Scarache et la Scar-L. C'est quoi la différence ? Parce qu'esthétiquement, c'est exactement les mêmes. D'après ce que j'ai pu comprendre, la Scarache est un peu plus longue que la Scar-L. On va dire que c'est un petit peu comme la K-74U. Et là, la K-47, c'est une arme un petit peu plus petite. Donc voilà. La deuxième arme serait potentiellement la Thompson qui n'aurait pas le nom de Thompson. Je ne sais pas du tout le nom. Mais justement, sur pas mal de listes, elle était évoquée, cette Thompson. Même dans les codes du jeu, elle était annoncée. Donc peut-être que la Thompson serait sur ce Black Ops 3. Ce serait plutôt pas mal qu'ils la mettent sur Black Ops 3 parce que vu que... Pardon, World War 2 sortira. Pardon, il y a mes chats qui font le bordel derrière. Vu que World War 2 sortira prochainement, c'est vrai que sur Black Ops 3, on a quand même la G40 qui est équivalent à la MP40, on a la PPSH, des armes de Seconde Guerre mondiale. Et la Thompson serait vraiment la bienvenue sur ce Black Ops 3. Il y a aussi une arme que beaucoup rageait sur Black Ops 2 parce qu'il faut savoir que quand même, ce Black Ops 3, au niveau des nouvelles armes, on n'a pratiquement aucune arme. On a peut-être une à deux armes de Black Ops 2. On a donc cette KVK, donc la N94. Et puis voilà, enfin, j'en ai pas en tête là en ce moment, mais on a très peu d'armes de Black Ops 2 sur Black Ops 3. Donc la LSAT sortira peut-être probablement sur ce Black Ops 3. En même temps, ça fait quand même extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de fusil mitrailleur sur ce Black Ops 3 en nouvelle arme. Donc je pense que la LSAT sortira aussi. Une autre arme, je pense, qui n'est pas vraiment probable, mais je vais quand même vous la citer parce que, voilà, elle est dans les codes du jeu et elle est aussi dans cette liste depuis extrêmement longtemps. C'est la MP7 de Black Ops 2, je tiens à vous le dire, pas celle de Modern Warfare 3. C'était marqué sur la liste, justement, MP7, entre guillemets, Black Ops 2. Donc pour moi, la MP7 sortira pas parce que c'est équivalent de la Pharo, entre guillemets. Mais on peut toujours rêver, imaginons que la MP7 sorte sur Black Ops 3. Ce sera vraiment extrêmement bien, en tout cas pour ma part, parce que la MP7, j'adorerais l'utiliser sur ce Black Ops 2. Mais je pense que c'est pas vraiment probable. Une autre arme, donc là, on va passer aux armes un petit peu inconnues. C'était dans la liste, je sais pas exactement si c'est des pistolets, des fusils mitrailleurs, des fusils à pompe, des snipers, je sais pas du tout. Il y aura probablement le Turok. Donc T-U-R-O-K, je sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas du tout renseigné sur les armes. Sur les armes un petit peu inconnues qu'on a jamais entendu parler. Donc il y aurait probablement la Turok. Alors est-ce que c'est un fusil à pompe, est-ce que c'est un pistolet ? Je pense plutôt à un fusil à pompe vu le nom, mais je ne peux pas vous dire par rapport à ça. Il y aura aussi probablement, donc ça tout le monde connaît, un pistolet mitrailleur. Donc ce sera le Uzi. Ils disent pas que c'est le mini Uzi, mais un Uzi. Donc est-ce que c'est un pistolet mitrailleur ? Est-ce que c'est un pistolet, mais automatique ? Je ne peux pas vous dire par rapport à ça. Il y aura probablement aussi le Uzi qui était dans la liste depuis extrêmement longtemps aussi. On va passer à l'avant-dernière arme qui sera la ZH-05. Je ne peux pas non plus vous dire ce que ça peut être, mais on va dire que le nom m'inspire soit un lance-roquette ou peut-être une arme spéciale. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Ou même un fusil mitrailleur, je ne peux pas vous le dire. Je ne pense pas que le ZH-05, je ne pense pas que ce soit un pistolet ou un fusil à pompe ou autre. Je pense que c'est un pistolet mitrailleur ou un lance-roquette. Et ensuite, la dernière arme pourrait être le double barrel. Donc double barrel me fait penser un petit peu à l'Olympia qu'il y avait sur Black Ops 1er du nom. Double barrel, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un fusil à pompe à deux coups, à deux balles dans le chargeur. Peut-être que ça pourrait être le cas sur ce Black Ops 3, parce qu'on n'a pas de fusil à pompe comme ça, à deux balles sur le fusil à pompe. Et il y a quelques mois, on en avait parlé justement d'un fusil à pompe à deux coups qui pourraient sortir, mais on ne connaissait pas le nom justement. Et ça pourrait être le double barrel. Donc peut-être que ce sera cette nouvelle arme, peut-être que ce sera un fusil à pompe, peut-être que ce sera une autre arme. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et avec cette liste de nouvelles armes. Donc la nouvelle liste qui est sortie il y a très très peu de temps. Donc pour résumer, la Scar H, donc la Scar L ou la FN Scar qui pourrait, je pense, je suis quasiment sûr qu'elle sortira cette arme. Thompson, LSAT, MP7, Turok, Uzi, ZH 05 et double barrel. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment extrêmement content de vous avoir présenté cette vidéo. Désolé, il n'y aura pas eu de facecam sur cette vidéo parce que voilà, je viens juste de terminer le boulot et je voulais à tout prix vous faire une vidéo. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas. Comme d'habitude, mettez votre plus gros pouce bleu, commentez un maximum, partagez sur tous vos réseaux sociaux et sur Twitter aussi. N'oubliez pas de retweeter le lien de ma vidéo, les personnes auront une dédicace lors de ma prochaine vidéo. Aussi, petit truc, on m'avait posé une question par rapport au nom des armes. Pourquoi justement, par exemple, la KN44 ressemble énormément à la K47 ? Même sur les autres jeux, comme on peut voir sur Infinite Warfare, c'est pas du tout le nom de base. Et en fait, on m'avait posé la question, mais pourquoi ils ne renomment pas, par exemple, la KN44, AK47 ou un autre nom qui ressemblait... Enfin voilà, c'est parce que justement, il y a des droits d'auteur par rapport à certaines armes. Et c'est ça que j'ai compris justement sur une vidéo que j'ai vue la semaine dernière, où justement, une personne disait qu'il y avait des droits d'auteur sur certaines armes. Et c'est pour ça que sur les Call of Duty, on donnait un autre nom. Par exemple, la FAMAS, c'est la FFAR. Enfin bon, vous m'avez compris. Pourquoi justement, on ne renomme pas les noms d'armes avec les vrais noms, tout simplement, qui existent ? C'est par rapport à des droits d'auteur. Donc voilà. J'en ai terminé donc avec cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, comme d'habitude, pouce bleu, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Donc checkez la barre d'infos pour être au courant de mes prochaines publications. Sur ce, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501